9h-11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel. Bonjour Lise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Les excuses de France Télévisions suite à la chronique d'une humoriste, un consultant de BFM TV écarté de l'antenne, Instagram doit des millions à l'Union Européenne, et puis focus ce matin sur un téléfilm très fort, avec l'interview d'Andréa Bescon qui réalise ce film. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le trio de tête. Le lundi, c'est l'amour est dans le pré. Décidément, ça ne change pas. 3 710 000 téléspectateurs hier, 19,8% de parts d'audience. Ça se maintient bien par rapport à la semaine dernière. Ça augmente même en parts de marché. Deuxième, c'est France 2 avec sa série Et la montagne fleurira. Pareil, ça se maintient bien par rapport à la semaine dernière. Et ça se maintient bien entre le premier et le deuxième épisode, ce qui montre que les gens suivent vraiment et ne lâchent pas, ne vont pas se coucher entre les deux épisodes. C'est important. 3 100 000 téléspectateurs hier, 15,3% de parts d'audience. Et puis troisième, c'est au coude à coude. Le téléfilm champion avec Kenji Jirac qui faisait ses débuts comme acteur. 3 millions de téléspectateurs devant TF1, 15,2% de parts d'audience. Le journal des médias qui démarre avec des excuses. France Télévisions présente ses excuses après la chronique d'une humoriste. La direction de France Télévisions et les équipes de Télématin regrettent une chronique. Avocation humoristique est heurtée à juste titre de nombreux téléspectateurs. Nous présentons nos excuses et exprimons notre solidarité avec les victimes de l'attentat de Nice et leurs proches. Voilà les quelques lignes publiées par France Télévisions hier sur Twitter. Cela fait suite à la chronique de l'humoriste Alexandra Pizzagalli quelques heures plus tôt. Sa première dans Télématin sur France 2. Elle choisit alors comme sujet l'ouverture du procès de l'attentat de Nice et plus précisément d'ironiser sur la personnalité du terroriste. Amateur de salsa et de musculation. Pour l'instant, pardonnez-moi, mais ça ressemble quand même beaucoup à mon homme idéal. Il semblerait qu'on soit sur un portrait de petit Ricky Martin de la Côte d'Azur. On valide. Il était également un mari extrêmement violent, obsédé sexuel et zoophile. Bon, qui n'a jamais... Non, on va y aller point par point. Un mari extrêmement violent. Elle l'avait peut-être cherché aussi. En ratant une cuisson ou pire, en donnant son avis sur... En donnant son avis en fait tout simplement. Obsédé sexuel, chacun s'est obé. Il y en a bien qui préfèrent regarder Télématin plutôt qu'aller au pif les minicums. On ne va pas en faire tout un foin non plus. Et zoophile, en même temps, zoophile, ça se comprend. À Nice, il n'y a que des vieilles et des chihuahuas. On a quand même le droit de préférer s'envoyer quelqu'un qui a des dents. Aucun rire sur le plateau, encore moins sur les réseaux sociaux où de nombreux téléspectateurs s'indignent. La publicité en plus est lancée au milieu de sa chronique. Ce qui fait de la séquence un fiasco. Il ne s'agissait pas de censure d'après l'humoriste qui a réagi sur Instagram un peu plus tard. Simplement une question de publicité programmée à la minute près. Or, l'émission avait un peu de retard. En retour de publicité, à noter quand même que l'humoriste avait eu un mot pour les victimes. On est avec vous, corps et âme. Vous méritez d'être entendus. Et puis on en dira un mot avec Julia Vignali qui va nous rejoindre comme tous les jours en fin d'émission vers 11h. Puisqu'elle présente Bienfait pour vous avec Mélanie Gomez. Instagram. Et Télématin. Et Télématin, oui. C'est elle qui était présente dans Télématin. Et qu'on n'a pas entendu rire. Personne d'ailleurs, n'a-t-on entendu rire. Instagram, je change de sujet, nous changeons de sujet, va devoir payer une grosse amende en Europe. 405 millions d'euros, c'est un record. Une amende infligée par Bruxelles pour des manquements au traitement des données de mineurs. On ne connaît pas le détail de ces manquements. Ils seront révélés la semaine prochaine uniquement. Je vous en reparlerai. Le groupe Meta auquel appartient Instagram va faire appel. Car selon lui, l'enquête réalisée par Bruxelles repose sur des réglages modifiés depuis un an. Il faut dire que cette enquête avait été lancée fin 2020. Un consultant de BFM TV écarté de l'antenne après une mise en examen pour viol. François Durper, spécialiste des Etats-Unis, bien connu des téléspectateurs de BFM TV. Puisqu'il y intervient très régulièrement depuis 2011. Il vient d'être présenté à un juge après une plainte de son ex-compagne pour viol. Les faits se seraient déroulés en 2011. Elle affirme avoir été violée alors qu'elle venait demander des explications sur leur liaison. Il se serait revu en 2020. Il se serait alors entendu sur une transaction financière, d'après le Parisien. 60 000 euros, dont 5 000 versés immédiatement. Finalement, la femme aurait préféré porter plainte. Plainte qui a mené à l'ouverture d'une enquête au placement en garde à vue de François Durper. Puis à sa mise en examen. Il est depuis sous contrôle judiciaire. D'après son avocate, il juge les accusations infondées. Et on termine ce journal avec le focus programme du jour. C'est le téléfilm à la folie. Diffusé ce soir sur M6. Le film s'ouvre sur cette scène. Des amis boivent des verres dans un jardin. Ça ressemble à une garden party joyeuse. La discussion tourne autour d'une pique de corrida récemment acquise par un des amis. Il se tourne vers sa compagne. Insiste pour qu'elle prenne l'objet pointu dans sa main. Elle s'exécute mais lui enfonce dans la gorge. Et ensuite, tout le film s'attache à expliquer comment on en arrive là. Comment cette femme, Anna, en arrive à agresser violemment son compagnon Damien. C'est un policier qui va faire ce travail en retraçant tout le déroulé de leur relation. On comprend alors que le plus violent n'est pas forcément ce coup de pique dans la gorge. Mais peut-être les mois d'emprise de violences psychologiques qui aboutissent à ce geste. La scénariste Eleonor Bauer s'est inspirée de sa propre histoire pour faire le film. Le travail d'écriture est d'ailleurs très très précis. Et côté réalisation, c'est Andréa Bescon et Éric Métaillé à qui on doit le film césariser Les chatouilles. Tous deux se sont attachés à en faire un film de grande qualité digne du cinéma. Mais à la télé, Andréa Bescon. C'était vraiment le but qu'on puisse aussi faire du cinéma à la télévision. Il me semble qu'aujourd'hui, l'accessibilité de la télévision est primordiale pour communiquer sur ce type de sujets. Ce sont l'emprise, les violences. Il y a vraiment des sujets très importants à traiter. Et la qualité, la beauté de l'image permet aussi de mieux entendre. Et que ce soit audible, artistique et en même temps assez passionnant. Que des acteurs et des actrices soient hyper bien dirigées. Donc pour nous, c'était vraiment très important que l'image, la qualité de jeu soit là. Et on a une très très belle équipe technique qui nous suit. Très très beau casting aussi. Marie Gilin, Alexis Michalik, Nicole Ferroni, Ahmed Silla et Andréa Bescon aussi. Qui joue le rôle d'une amie d'Anna, qui voit cette emprise, qui tente de lui faire comprendre, mais en vain. Chaque personnage est vraiment essentiel. L'avocate, le policier, l'ami. Et ça permet vraiment de donner un côté pédagogique au film. C'est-à-dire qu'au-delà d'être une fiction prenante, c'est aussi une manière de renseigner les téléspectateurs sur ce qu'est l'emprise. Important quand c'est une chaîne nationale comme M6 qui diffuse le téléfilm. C'est super important de voir et de pouvoir déceler aussi ces signaux, que sont ces signaux de l'emprise. Ce principe d'isolement, d'écarter les amis, ce principe d'humilier constamment, comme ça, petit feu, et jouer au chaud-froid comme ça. Tu veux dire, t'es belle, mais en même temps, t'es grosse. C'est super important qu'aujourd'hui, les personnes qui sont dans ces situations-là se rendent compte de ce que c'est que ce processus, qu'est un long processus. Andréa Bescon, co-réalisatrice avec Éric Métaillé de À la folie, qui est diffusé ce soir sur M6 à 21h10. Et je vous donnerai les audiences demain. Évidemment. Merci beaucoup, Louise Bernard. Ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite sur Europe1.fr. À demain, Louise, pour les audiences et un nouveau journal des médias. À demain.